Je suis en mode je me casse la gueule Salut et bienvenue dans cette nouvelle CR Encore une nouvelle, je suis proactif en ce moment Donc aujourd'hui au programme de cette nouvelle vidéo On va s'intéresser à un film qui est sorti le 20 septembre 2019 sur Netflix C'est assez récent Donc tu vois c'est une petite nouveauté, ça change la dernière fois Ce film n'est autre qu'entre deux fougères Je vais dire mais c'est quoi ? Deux fougères, petit extrait pour vous montrer à quoi ça ressemble Donc voilà Vous avez à peu près vu un micro extrait de ce que ça peut donner Alors entre deux fougères c'est quoi ? Il faut peut-être expliquer un peu les tenants et les aboutissants de cette série Enfin de ce film qui a un côté très végétal Donc la série est distribuée par Netflix Elle est sortie donc le 20 septembre Elle a été produite par Funny or Die Le site internet Funny or Die Ils font plein de vidéos un peu parodiques Et par Bilio's Company Bilio's Company, alors je connais pas du tout En tout cas Funny or Die c'était... En tout cas, je sais pas si ça l'est toujours J'ai pas vérifié, ça existe toujours Funny or Die ? J'imagine que oui C'est toujours là Funny or Die c'est eux qui produisent cette magnifique oeuvre télévisuelle Qui nous a été offerte par Netflix Le film est réalisé par Scott Hocherman Avec Zach Galifianakis Mais c'est qui cet homme ? Mais cet homme, tout le monde le connait C'était surtout Very Bad Trip Après, entre deux fougères Et un mot documentariste C'est-à-dire une sorte de fiction Qui utilise tous les codes du documentaire C'est-à-dire caméra portée Comme si c'était une équipe de reportage Qui allait faire un documentaire Comme The Office, tu vois Parkin Grein-Kerichel aussi Qui est aussi mode documentary Et donc, le concept du film On va suivre donc Zach Zach qui est donc un présentateur de télé Et qui va interviewer des gens, bien entendu Le projet est à l'origine, en fait Une série d'interviews Des interviews à but humoristique, bien entendu Qui ont été diffusées sur Funny Or Die Il y a très longtemps, le premier C'était 2004 janvier 2008 Ça a fait de 2008 à 2000... Putain, fuck, 18 Mais c'est bien ce que j'avais à la tête, putain Le concept de la série Tu suis, en fait, un gars qui interview Des personnalités connues Et il va, bien entendu, les clasher Comme un enculé Petit rappel rapide Pour que vous arrivez à contextualiser un peu la chose Je sais pas si vous connaissez Mais Raphaël Mezraïs Je sais pas si ce nom vous dit quelque chose Si ce nom vous dit quelque chose Et que vous aimiez ce que faisait Raphaël Mezraïs à l'époque Ce film-là, vous allez sûr kiffer C'est le même principe C'est un journaliste de merde Qui interview des acteurs Et qui raconte de la merde Et plutôt insolent Déplacé Prétentieux Et donc voilà Tout est outranci, en fait, dans ce film-là Et j'avais vu des images de l'émission à l'époque Sur Funny Or Die Mais j'ai juste, en passant J'avais pas à te bloquer dessus, tu vois Et là, donc, t'as le film qui commence Et franchement, petit pitch de l'histoire On suit Zach Galifianakis Qui joue son propre rôle, en fait Bon, c'est une fiction Mais il joue son propre rôle Et en fait, il est à la tête d'une émission Qui interview des gens Il les clash, il les défonce Mais franchement, c'est très violent Il y a dedans, tu as Mathieu Maconogay David Cumberbatch Paul Rood Aquafina, la chanteuse Il faut être au courant de la chose Les acteurs, quand ils viennent Ils savent qu'ils vont être interviewés Par Zach Galifianakis Zach Galifianakis Oh, Zach, je veux dire que Zach Zach, lui, interview les gars Ils savent qu'ils vont tomber Sur des questions complément What the fuck Mais, t'as beaucoup d'improvisation En fait, ce qui fait que T'as les acteurs qui font Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu es en train de me dire ? T'as une punchline qui est méga forte Au moment T'as Zach qui dit à Bénédicte Cumberbatch Si vous n'aviez pas cette diction policée Croyez-vous que les gens remarqueraient Que vous n'êtes pas un très bon acteur Estimez-vous que vous jouez Des personnages intelligents Comme Sherlock Holmes A cause du fait Que vous avez ce genre de visage What the fuck La punchline est dans la gueule Alors, il faut le regarder en anglais Je pense Parce que Je l'ai vu en français J'ai regardé des bouts en anglais aussi Parce que bon Je suis une feignasse moi Quand je jouais à des films Les sous-titres, au bout de l'homme Ça me pète le cul Donc je sais Je suis quelqu'un de sale Par contre là La version originale Elle est un peu moyenne Tu perds beaucoup 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 de punchline Donc ça franchement Si vous avez l'occasion Regardez-la en version originale Je pense que vous aurez Plus de kiff A faire A regarder En tout cas Et franchement Le film est ouf Tu suis donc Galifianakis Zach Qui fait son émission Et tout ça Puis un jour Son émission se plante un poil Parce qu'il y a des catastrophes Qui se font Son patron C'est Will Ferrell Et donc suite Aux couilles Que Zach a faites Will Ferrell On en a plein le cul De toute façon Il arrêtait pas de le défoncer A chaque fois qu'il voit Zach Il lui défonce la gueule Il lui lance des punchline A la Will Ferrell Toujours excessif Et d'ailleurs A chaque fois que tu le vois Il est dans un style différent Vraiment Le taré de Will Ferrell Et en fait Ce Will Ferrell Il me dit à Zach C'est simple T'as 15 jours Pour m'offrir 10 épisodes 10 épisodes De l'interview Sinon T'es out Ciao ciao Bye bye Je te fais la bise Et puis je te revois plus Mais par contre Si tu réussis Tu vas avoir un show De malade Et tu seras à la tête De ton show De ton spectacle Style un peu A la Jimmy Kimmel Ou des trucs comme ça Le mec il se retrouve Merde Fox je suis dans la merde Donc il part en road trip Pour essayer d'interviewer Des gens Avec sa team Et essayer de Après c'est un road trip Mais franchement Le film Vraiment ouf Des punchlines Mais constamment L'ambiance est cool Surtout Moi ce qui me fait Surtout kiffer C'est de voir des acteurs Qui viennent jouer Leur propre rôle Et en plus de ça Qui se font En vrai général Bien humilié Matthew McConaughey Mais il se fait Il se fait punchliner Tu vois Il y avait un truc Sur sa perte de poids Pour dollar Buyer's club Là je ne sais plus Con il s'est fait Le film là Où il jouait Un mec qui a été Atteint du Sida Et qui avait perdu Énormément de kilos Ah oui c'était avec Christian Bale De vous et de Christian Bale Quel sera-t-il le premier A se faire mourir De fin volontairement Si vous avez l'occasion De vous pencher Sur ce film là N'hésitez pas Franchement J'ai surkiffer Alors bien sûr Il faut aimer Les mots documentaris Si vous aimez Office Si vous avez vu Les premiers Entre deux fougères Les premiers trucs Qui étaient sortis Sur Funny Hard Eye Enfin sur internet Qui sont tous trouvables Sur internet Maintenant quasiment Si vous avez kiffer ça Je pense que Vraiment Vous allez aimer Si vous avez Surkiffer Raphaël Mezrahi A l'époque Mais là franchement Vous allez bien aimer C'est du Zach Galifianakis C'est à dire Le mec complètement malaisant Imbu de lui-même Tu sens que le mec Il sait que c'est une merde Tu vois Mais il peut pas s'empêcher De piquer les autres Juste pour Peut-être même Se sentir un peu mieux Mais franchement Tout est vachement kiffant J'ai passé un superbe roman Donc voilà Une production Netflix Sortie sur Netflix Donc vous pouvez aller le voir Direct mag Si vous avez pas Netflix Mais vous le téléchargez Maintenant On est dans une ère Où on peut tout télécharger C'est pas bien Mais bon Il faut le faire Enfin il faut le faire Le mec il pousse les gens A pirater Non Si vous avez pas d'autres occasions Téléchargez Il y a des acteurs de ouf Alors la liste La liste est vraiment folle Je vais faire la liste Si ça se trouve Je vais la couper Aquafina Chain The Rapper John Shaw Benny Comberback Peter Dinklage Will Ferrell Galgado Tiffany Haddish John Hamm Rachida Jones Bril Arson John Legend David Eterman Matthew Atelier Seigneur 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 C'était vraiment très intéressant Franchement Des acteurs de folie Qui jouent leur propre rôle Des punchlines Qui sont folles Alors rien que déjà pour Ken Ury Paul Rood Comberback Et Matthew McCullough Rien que pour ces 4 acteurs là Déjà Ça vaut le coup Déjà de le regarder Donc voilà C'était une petite LCR Je sais pas si il va être rapide Je pense qu'il va pas être Si longue que ça Non franchement J'ai passé un très bon moment Sur Entre Deux Fougères Donc si vous avez Le temps Si vous avez l'envie Si vous avez le plaisir aussi Ça peut le faire Franchement C'est vraiment cool J'ai bien kiffer Et puis voilà En tout cas les gars C'était Ridvo Pour Read & Pass Et vous a présenté C'est lui Putain Bon les gars Je vous dis à plus Reposez-vous bien Faites de beaux rêves A la prochaine fois C'était Ridvo Avec Entre Deux Fougères Bon A plus Liga Bon Pas C'est fini C'est fini C'est fini verlés C'est fini C'est fini